bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis vous me l'avez réclamé plein de fois dans plein de commentaires sur discorde ingame c'est quand les paris c'est quand les pronostics quand c'est qu'on va se blinder et bien c'est aujourd'hui les amis c'est aujourd'hui le jour des pronostics pour ce nouveau tour de playoff je crois qu'on est en huitième de finale à présent avec les meilleures équipes qui continuent d'avancer on a fait un tour pas mal avant on va y revenir avant cela regardons comme d'habitude les events qu'est-ce qu'il y a pas pour reset cette nuit puisqu'on a perdu tous les events liés à la célébration d'halloween ils sont encore là mais c'est juste pour récupérer les récompenses et vous le voyez il n'y a eu rien d'intéressant qui a pop il n'y a vraiment que des trucs pourris le royaume uni qui va arriver on s'en fout la guerre infinie ça sert à rien force écrasante alors c'est pas avec force écrasante qu'on va s'éclater qu'on va s'amuser non franchement là vraiment il nous faut absolument un kvk on s'ennuie on va mourir en plus lilith vous avez vu dans la vidéo d'hier a vraiment besoin d'argent je pense organiser un téléthon pour lilith un téléthon spécial lilith les pauvres ils sont vraiment vraiment dans le besoin là donc si vous avez trop d'argent vous pouvez envoyer des dons à lola et à lilith les pauvres bref en tout cas on aimerait bien avoir autre chose que ces events dans carton et le nouveau système de kvk nous permettrait justement sachant que rappelez vous quand il va se déclencher on va se prendre 18 ou 20 jours de préparation puisqu'il ya leur fameux event des timers on mange que des timers juste à regarder le décompte l'inscription et il n'y a pas grand chose à faire donc ça serait bien que ça se déclenche sur le mien comme sur le vote les amis si vous n'êtes pas encore en kvk avant d'aller au pari regardons juste il ya un pack qui a pop alors je sais pas quand il a pop je pense qu'il a pop cette nuit au reset le pack pas l'appel des anciens mais le pack automne doré je sais pas que c'est écrit voyez écrit mmovember donc je sais pas ce que c'est ce petit acronyme c'est un petit jeu de mon carton à mon avis qu'ils ont voulu faire et mes mots et november bref est ce que ce pack est intéressant non ce pack n'est pas plus intéressant qu'un autre j'aurais même tendance à dire qu'il est moins intéressant que les autres donc est ce que je vous conseille de l'acheter non les clés en argent ça sert à rien les sculptures de lumière des toiles neuves qui vont sûrement se transformer au fil des packs en sculptures d'étoiles les dorés les plus élevés oui après c'est intéressant mais là franchement les premiers packs sont vraiment pas intéressant les clés en argent pareil il pourrait en mettre trois ou 3000 c'est la même chose et en termes de ressources ou de points vip comme de j'aime c'est vraiment standard donc c'est pas un pack qui me paraît très intéressant la seule chose qui le rend intéressant c'est que c'est un pack à 1 euro et il ya peu de pack à 1 euro il ya celui là il y a ou peu d'achat à 1 euro il y a le coffre journalier à l'offre spéciale journalière on peut acheter un coffre à 1 euro aussi et dans le magasin de james si je dis pas de bêtises voilà c'est les trois seules choses qu'on a à 1 euro donc rien que pour ça ça peut valoir le coup mais vraiment ça se limite à ça il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ce pack à part faire un achat à 1 euro si c'est la somme qu'on ne veut pas dépasser sur un achat c'est la seule chose qui le rend intéressant allez on part sur les paris à présent ligue aux iris et on retourne voir ce qu'il se passe de ce côté là dans oeil pour le talent déjà je vous ai déjà dit on mise sur hkl on croit en hkl même si on est capable de parier contre eux mais juste à des fins stratégiques au cas où ils perdent on se blinde quand même d'aurique on a doublé notre mise sur le tour précédent pour 200 milles sur les roses on a pris 2700 pour 200 milles aussi sur les cno on a pris 1800 pratiquement et enfin sur les 1800 je vous ai dit c'était le pari sur pari sur mais ultra risqué au final puisqu'ils ont gagné à la dernière seconde sur le pari des 1800 qui était là où on capitalisé on a pris 1500 pour 3500 donc le ratio reste faible mais il était quand même intéressant ce qui nous permet d'avoir doublé notre mise au tour précédent et d'être pratiquement à 11000 auric quand j'aurai fait mon premier pari je vais passer la barre des 11000 le but est de se rapprocher ou d'atteindre les 30000 donc allez on y retourne sur les paris on regarde on a donc aujourd'hui sur chaque côté un sur anubis et sur auris je vous le redis à chaque fois on fait d'abord le côté auris après on ira sur le côté anubis comment je fais pour être des deux côtés j'ai un compte sur chaque domaine un sur auris un sur anubis ce n'est pas possible de parier sur les deux à chaque vidéo pari certains d'entre vous me demandent comment c'est possible ou je ne vois pas les mêmes matchs et bien c'est parce que la vidéo est en deux parties une première sur auris une seconde sur anubis et il est impossible pour le moment de parier des deux côtés ça serait intéressant que l'illite nous permette de le faire avec un seul compte ce serait vraiment plus performant et ça nous permettrait de nous blinder encore davantage sachant que connaître les deux côtés c'est un peu tendu et en général moi même quand je pronostique bien d'un côté de l'autre côté je pronostique un peu moins bien il est rare que j'arrive à faire des gros coups des deux côtés c'est pour ça que cette semaine c'était un peu enfin la semaine dernière c'était un peu moins bien pour anubis mais déjà côté anubis les trois premières semaines on s'était blindé de ouf premier match rose ucs va avoir lieu à 13 heures utc 14 heures heure française on regarde un peu parce que ça commence à être technique regardez déjà sur garde les codes de manière générale est ce qu'on peut faire un coup comme la semaine dernière à savoir faire des pronos qui ne sont pas en fonction de ce qu'on pense mais en fonction de ce qui peut nous rapporter un max je dirais c'est moyen on a les roses on prendra un ratio de 3 donc ça veut dire pour 1000 on gagne à 3000 c'est pas mal mais c'est pas ouf non plus les boobs contre les cas 374 j'ai eu du mal on prendrait rien on prendrait à peine allez on prendrait allez 50% de ce qu'on a investi donc si on met 1000 on va prendre 500 donc c'est pas c'est pas dingue les jw contre les sno là ok il y a rien à dire on ferait un x15 donc ça brûlerait pour 1000 on prendrait 15000 les ov contre l'hkl on a un ratio de 2 un peu un tout petit peu plus de 2 donc pour 1000 sur les ov on aussi il gagnait on prendrait un peu plus de 1000 de gains donc on récupérer un peu plus de 2000 est-ce que on va pouvoir parier dans ce sens là on va y réfléchir tout de suite je vais y réfléchir en même temps que je vous fais les pronos on commence quand même par rose UCS alors les rose UCS les UCS sont très forts tous leurs matchs je les ai suivis c'était une vraie démonstration on le voit bien déjà les 0-0-96 c'est pas des nazes ils se sont fait rouler dessus les pétolles ils se sont pas fait rouler dessus mais ils ont bien mangé les race qui était quand même très bon au tour précédent ils ont perdu de 10 000 points ils ont tenu ils ont tenu 20 minutes 30 minutes et après ils ont lâché donc qu'est ce qui va se passer pour nos amis les race déjà les roses déjà on le voit il y a un écart de puissance important mais ça veut rien dire parce que les 411k étaient pas loin des 4 milliards si je dis pas de bêtises et ils ont perdu contre les roses avec leur petit 2,8 milliards ce qui est déjà très gros et les roses ont fait un gros match les roses ont pratiquement mené tout le match tout le tombeau donc vraiment c'était un gros match c'était une victoire méritée est-ce que on prend le risque de parier sur eux et combien on parie si on prend le risque de parier sur eux donc oui on va parier sur eux parce que parier contre eux ça nous rapporterait pas beaucoup ça sert à rien combien va-t-on miser sur les roses sachant que pour 1 000 on peut récupérer 2 donc si je mets 1 000 je vais récupérer à peu près 3 000 un peu moins de 3 000 je vais gagner un peu plus de 2 000 comme je vous disais ou un peu moins de 2 000 un peu moins de 2 000 plutôt donc on a un ratio on va dire on va gagner deux fois ce qu'on a investi plus la somme investie il faut réfléchir parce qu'il y a quand même un risque de perte qui est important on va déjà positionner une somme dessus ça sert à rien comme la semaine dernière de mettre 100 si on mettait 100 là on récupérerait 200 et quelques plus la somme non 200 et quelques au total pardon c'est pas non plus dingue si on met 500 on récupère disons 1 000 donc c'est déjà un peu plus intéressant donc on va déjà partir sur un premier pari à 500 je retaillerai cette cote par la suite hop là je retourne sur les mises en ligne les boobs contre les cas 374 sur qui on investit et combien on investit là le pari est serré donc il n'y a pas vraiment d'enjeu pour nous à parier sur ce match là donc je vous conseille de ne pas parier sur ce match le gain n'est pas énorme si même si on gagne on gagnera que la moitié de la somme investie donc si on met 100 on récupère à cause 50 en plus c'est pour ça que je pense que ce match est trop risqué pour parier dessus à part parier une petite somme donc vous voyez pour pour le fun je vais mettre juste 10 sur les boobs parce que je pense que les boobs peut gagner mais c'est un match très serré les deux sont en capacité de gagner le les boobs sont très forts les cas 374 sont énormissimes rappelez vous ils ont battu les ov et donc il n'y a aucun doute sur la puissance est ce qu'ils ont de réelles chances de gagner les cas 374 oui est ce que les boobs peuvent aussi faire la surprise et gagner la réponse est simple et oui donc je vous conseille de ne pas parier sur ce match là trop risqué trop hasardeux de gain trop faible donc si je dois en choisir un je prends les boobs juste parce que c'est eux qui m'apportent le plus grand gain mais là c'est vraiment trop hasardeux gardez vos aurics pour les autres matchs SNO JWM là aussi c'est une grosse affiche les SNO ont sorti les BBTH alors autant les SNO ont perdu contre les 411k et les 411k qui se sont fait malheureusement éliminer malheureusement pour eux par les roses mais les SNO restent une très grosse équipe les 411k certains disaient que c'était les seuls qui étaient capables de battre cette saison les JWM preuve que en tout cas ils n'étaient pas capables de battre les roses les SNO est ce qu'ils peuvent gagner sur ce match là ? très tendu à mon avis ils ont très peu de chances de gagner en revanche regardez le ratio quand on a un ratio comme celui là de 15 évidemment on va parier dessus ce serait complètement idiot de ne pas parier sur les SNO on n'est pas à l'abri d'une excellente surprise donc on va parier sur les SNO et je trouve que les JWM sont moins impressionnants que les saisons précédentes donc on va gagner 15 fois sa mise si on met 1000 on va récupérer est-ce qu'on va gagner vraiment 15 fois ? laissez moi vérifier un peu moins de 15 fois quand même plutôt 14 fois sa mise pour 1000 on va récupérer 14000 pour 500 on va récupérer 7000 c'est risqué donc déjà je vais mettre un pari c'est très risqué et très peu probable qu'il gagne mais je vais quand même mettre 500 là dessus je vais mettre 500 sur ce match parce que ça me ferait du bien de récupérer 7000 dessus ça pourrait me permettre de vider ce store dernier match dernier prono on rediscutera de Rose UCS avant de passer du Cota Anubis OV contre HKL là c'est un choc rappelez-vous à la surprise l'année dernière les HKL ont gagné les HKL ont sorti les OV si je ne dis pas de bêtises la saison dernière donc là il y a quand même une revanche à prendre est-ce que les OV qui ont perdu contre les SFS les SFS qui se sont renommés pour ceux qui ont zappé les K374 c'est à présent est-ce qu'ils peuvent gagner contre les HKL sachant que les HKL sont en train de faire une démonstration de maîtrise pas de force pour le coup puisque contre les 1 AVG l'écart n'était pas si important que ça à 9000 est-ce qu'ils peuvent gagner ce match là les OV s'ils gagnent on gagnerait un peu plus de 2 fois la mise c'est chaud les OV sont très forts les HKL sont très forts aussi là c'est vraiment une aléatoire c'est exactement comme le match des boobs contre les K374 sauf que le ratio est beaucoup plus intéressant donc on va parier sur les OV pour le ratio puisqu'on gagnerait un peu plus de 2 fois sa mise un peu moins de 3 fois donc 2 fois et demi sa mise je vous conseille donc de parier sur les OV mais combien on parie là c'est la question combien on prend le risque de parier et de perdre parce que je pense quand même que les HKL sont favoris et ça se voit à la cote on va mettre 500 aussi donc on se retrouve avec 3 vrais paris et un pari juste pour la forme 3 paris à 500 où sur le premier et j'ai 9500 encore donc sur le premier on est sur un ratio où on va gagner un peu plus de 2 fois sa mise pareil sur le dernier avec le OV et celui des SNO qui est pour le fun celui des SNO on ne touche plus on laisse à 500 c'est rose et UCS est-ce qu'on reprend position sur rose et UCS alors sur rose et OV pardon donc les roses est-ce qu'on va reprendre une position ? oui il faut reprendre une position plus forte puisque le ratio n'est pas énorme sur les roses c'est possible qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils perdent donc c'est vraiment risqué mais sur les roses on va monter sur un total de 2000 paris ce qui fait que si les roses gagnent on va récupérer un peu plus de 4000 de gains donc au total on va récupérer 6000 ça sera un bon investissement pareil sur les OV on va faire pareil on va se mettre sur un pari à 1500 en plus et on va être sur 2000 je renforcerai peut-être cette position d'ici demain ou samedi si je le fais d'ici demain je vous mettrai je garde 6500 donc je garde un peu plus de la moitié de mon capital en gains c'est un tour très risqué il y a une faible probabilité de vraiment encaisser un bon billet sur celui-là donc gardons des Auric pour les tours suivants pour le tour suivant donc on était bien on est en quart et pas en huitième pour la demi-finale parce que là il y aura peut-être des coups à jouer et on regrettera de ne pas avoir un max d'Auric donc pour le reste on réserve et on garde cette somme après j'aurais pu l'investir massivement sur les JWM mais je ne suis pas persuadé que les JWM gagnent à 100% c'est pour ça que je n'investis pas sur eux voilà pour mes paris du côté Horus on va tout de suite du côté Anubis on se retrouve donc du côté Anubis où comme je vous l'ai dit en début de semaine le gros coup à faire était chez les E8IY alors je ne sais pas comment ça se prononce ou comment eux ils veulent le prononcer évidemment sur les 58HK que je vous avais pronostiqué où on avait bien misé on pouvait se faire aussi un petit billet on est plutôt positif on a gagné plus que ce qu'on a perdu si je ne dis pas de bêtises on est à l'équilibre sur le tour précédent mais on s'est vraiment blindé sur les tours d'avant donc il n'y a pas de soucis là-dessus on est très rentable du côté Anubis et on le voit donc le gros coup c'était vraiment la surprise des E8IY qui ont battu les JWM de 5 points vraiment 5 points apparemment certains me disaient sur Discord qu'il y a déjà eu des écarts de 1 point moi 5 points c'est le plus petit écart que j'ai vu jusqu'à présent sur un match de tombeau alors sur ce côté Anubis c'est un peu plus tendu aussi au niveau des cotes on le voit les V636 sont ultra favoris regardez la 30-40 on a un ratio de 50 en faveur des V636 donc les V636 sont évidemment les favoris cette année sur le côté Anubis à la victoire mais évidemment on se retrouve dans la configuration qu'on avait à l'inverse la semaine dernière sur le côté Aorus donc il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir sur qui on parie on parie évidemment sur les E8IY pour ce premier match on s'en meuble de qui va gagner mais parier sur les V636 ça ne serait pas rentable 58HK P636 pareil on a un ratio supérieur à 3 donc ici on va parier sur ce match là aussi je confirme sur les 58HK on parie en contre-côte pareil regarde encore une fois les kickstaps contre les 80VS les Victorious Sanctory pareil on a un ratio qui est de l'ordre de 4 5 pratiquement 4,5 donc évidemment on parie de ce côté là sur les kickstaps et pour finir le match 68HK P1590 il y a un ratio qui est cette fois un peu plus inférieur à 2 donc là je vous conseille de ne pas parier et d'économiser vos rics pour les autres matchs ou les garder pour les tours suivants si je devais choisir au regard du parcours là pour le coup je parierais sans surprise dans la cote sur les 1590 mais juste par principe de doubler mon investissement je parierais sur les 68HK RB parce que c'est plus rentable et puis je mets que 100 de toute façon ce match là ne parier pas dessus au niveau des kickstaps des E8IY et 58HK il faut vraiment que je sache comment se prononce ce nom d'alliance sur les E8 est-ce qu'ils le mettent ? les E8Y, Infinity, 1588 non je ne sais pas quel est le nom est-ce qu'on part sur des parés renforcés ? évidemment on ne laisse pas que 100 on va mettre bien plus vous vous rendez compte sur le premier pour 100 investis si on gagne, vu qu'on gagne 50 fois sa mise si on gagne, je gagne 50 fois ce que j'ai misé j'empoche pour 100 je vais empocher 5000 donc évidemment pour faire un gros coup il faut renforcer ce côté là tout dépend de combien d'auriques vous avez donc évidemment vous mettez 500 comme ça si on gagne on prend 25000 auriques ça sera réglé le match d'en dessous si on doit en choisir un je renforcerai aussi les 58HK ou les Kickstar les Kickstar ils sont quand même forts alors attendez, si je devais en choisir qu'un parce que je n'aurais que 270 entre les deux 58HK ils ont battu les Yves les Yves ne rigolent pas ils ont battu les Buns même s'ils étaient en petite forme les Buns c'est quand même client les P536 de l'autre côté ils déroulent les RMB c'était vraiment du lourd les Kickstar sont vraiment aussi très très bons je parierais sur les Kickstar si je devais renforcer un des côtés pour blinder mais pareil voilà le côté Anubis cette semaine c'est beaucoup plus simple car on ne fait que des paris en contre-côte pour se blinder ne faites pas comme moi moi j'ai vu des mémoriques parce que c'est un compte secondaire qui ne me sert qu'à vous faire les vidéos pour les paris sur le côté Anubis mettez des sommes limitées pour limiter les risques je vous invite à ne pas dépasser les 500 sur le premier match sur les E8 les Infiniti 1588 car de toute façon il y a une vraie chance qu'ils perdent ils ont 9 chances sur 10 de perdre les 58HK pareil ne dépassez pas les 500 ou les 1000 Orix ça dépend de la somme que vous avez en stock mais gardez vraiment la majorité de vos Orix soit pour vider le magasin soit pour la demi-finale et les Kickstar vraiment aussi il y a des vrais risques qu'ils perdent c'est des matchs très serrés mais parier de ce côté là c'est le moyen de se blinder et parier intelligemment les 68RB 1590 je vous invite à ne pas parier tout simplement pour éviter car c'est trop serré et trop aléatoire ils ont autant de chances l'un l'autre de gagner même si la cote ne dit pas cela voilà écoutez les amis j'espère qu'on va se blinder de ouf comme la semaine dernière sur le côté Horus et comme il y a deux semaines sur le côté Anubis j'espère qu'on sera refait et cette fois des deux côtés on a parié plutôt malin côté Anubis et côté Horus plutôt dans la stratégie vraiment d'optimisation des dépenses et de se réserver pour les demi-finales de cette saison 3 de la Ligue Osiris si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis donc je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock